Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du Royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Silla Atlantique, le spectaculaire rebondissement de X-Lings. Imaginez près de 4000 km de câbles sous-marins transportant l'énergie verte du Maroc jusque dans les foyers britanniques. Un rêve d'interconnexion énergétique d'une portée mondiale. C'était le pari colossal du projet X-Lings, une initiative titanesque estimée à 25 milliards de livres sterling, conçue pour acheminer 3,6 gigawatts d'électricité renouvelable depuis la région de Gelmim-Owen-Nun jusqu'au sud de l'Angleterre. Un exploit technique jamais réalisé auparavant, s'appuyant sur 11,5 gigawatts de parc solaire et eolien réparti sur 1500 km², capable de fonctionner en moyenne 19 heures par jour grâce à un ensoleillement exceptionnel. L'objectif était ambitieux, capter 10 heures de soleil par jour, même en hiver, pour produire une électricité trois fois plus performante que celle du Royaume-Uni. Avec ses 3800 km de câbles HVDC, X-Lings devait alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques, couvrir près de 8% des besoins nationaux en électricité et réduire de 10% les émissions de carbone du Royaume-Uni. Du côté marocain, ce projet s'inscrivait parfaitement dans la stratégie énergétique 2030-2050, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 52% du mix national. L'opération représentait un double gain, positionner le pays comme un hub énergétique régional incontournable et générer des revenus d'exportation considérables qui auraient contribué à l'équilibre de la balance commerciale. Les perspectives industrielles étaient tout aussi importantes puisqu'un tel chantier offrait aux entreprises marocaines une montée en compétences et une intégration renforcée dans les chaînes de valeurs internationales. Mais ce rêve s'est effontré en juin 2025, lorsque le gouvernement britannique a annoncé son retrait définitif du projet, refusant d'accorder le contrat de différence qui devait en garantir la rentabilité. Derrière cette décision, Londres a invoqué plusieurs arguments. Le premier concernait la sécurité, les 3 800 km de câbles traversant des zones maritimes sensibles étaient perçus comme vulnérables au sabotage. Le second tenait à une orientation politique assumée, développer d'abord les capacités renouvelables domestiques avec une logique homegrown visant à renforcer l'indépendance énergétique du Royaume-Uni. Enfin, les pressions des lobbies du nucléaire et de l'éolien offshore ont largement pesé, orientant Londres vers des solutions jugées plus locales et politiquement maîtrisables. C'est dans ce contexte qu'apparaît le projet SILA Atlantique, véritable renaissance du chantier X-Links sous une bannière allemande. Après l'abandon britannique, ce méga projet énergétique a trouvé une nouvelle vie à Berlin, porté désormais par d'anciens dirigeants de groupes européens majeurs de l'énergie, comme ENBW et Orsted, via la filiale allemande de l'X-Links. Le principe reste le même, exploiter l'ensoleillement quasi-continu du Sahara et les vents puissants de l'Atlantique pour produire une électricité verte abondante et compétitive, mais cette fois-ci au profit de l'Allemagne et de l'Europe continentale. Techniquement, SILA Atlantique ambitionne de construire un câble sous-marin de près de 4 800 km, encore plus long que le projet initial, capable d'acheminer jusqu'à 15 GW d'électricité propre produite dans le sud marocain. Cette capacité colossale en ferait l'un des projets de transition énergétique les plus ambitieux au monde, largement supérieur au volume prévu pour le Royaume-Uni. Sur le plan géostratégique, le Maroc se repositionne comme fournisseur privilégié de l'Europe continentale, à un moment où l'Allemagne, sortie du nucléaire et engagée dans l'abandon progressif du charbon, cherche des surs énergies fiables pour sécuriser son avenir industriel. L'électricité marocaine, produite à moindre coût et sans carbone, apparaît comme une alternative stratégique aux importations de gaz et aux fluctuations des marchés internationaux. Sur le plan économique, SILA Atlantique promet de créer des retombées locales massives, des milliers d'emplois directs et indirects au Maroc, le développement d'un tissu industriel spécialisé et une consolidation de la compétitivité des régions productrices. Les promoteurs du projet insistent aussi sur sa rapidité d'exécution et sur un coût inférieur au nucléaire, tout en réduisant de manière significative les émissions de CO2 en Europe. Financièrement, l'investissement se chiffre à des dizaines de milliards, mais il attire déjà l'intérêt de grands parteneurs industriels et financiers européens, convaincus par la solidité du modèle et par la nécessité d'accélérer la transition énergétique. En réalité, SILA Atlantique ne se limite pas à un simple projet d'exportation électrique. Il illustre un basculement stratégique. Londres a choisi de se retirer, Berlin s'apprête à s'impliquer et Rabat devient le point de jonction entre l'Afrique et l'Europe dans le domaine énergétique. Ce projet, s'il se concrétise, pourrait transformer le Maroc en un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. SILA Atlantique pourrait ainsi consolider la position du Royaume comme un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale, en valorisant ses ressources naturelles uniques et en exportant non seulement de l'électricité, mais aussi un modèle de développement durable et d'intégration géopolitique. Le repositionnement stratégique du Maroc dans le domaine énergétique dépasse largement le cadre d'un simple projet technique. Ce déplacement vers des nouveaux partenariats illustre une transformation profonde de sa diplomatie énergétique, désormais axée sur la diversification et la consolidation de son rôle de fournisseur d'énergie renouvelable. En intégrant des acteurs allemands, français ou espagnol, le Royaume ouvre la voie à une coopération plus large qui ne se limite plus à un seul mégaprojet, mais à une véritable plateforme d'échanges technologiques et commerciaux. Sur le plan économique, l'impact d'un tel chantier dépasse le cadre du secteur énergétique. Le développement de SILA Atlantique pourrait stimuler une chaîne de valeur complète allant de la fabrication de composants électriques à la construction d'infrastructures de transport et de stockage. Cela offre une opportunité unique de création de filières industrielles spécialisées, renforçant ainsi la compétitivité du tissu productif marocain. Les retombées économiques incluraient non seulement des milliers d'emplois directs, mais aussi un effet beuvier pour les PME locales, favorisant l'innovation, recherche et développement. D'un point de vue technologique, un projet de cette ampleur impose le recours à des solutions de pointe. Il s'agira notamment de développer des systèmes intelligents de gestion de réseau, smart grids, de renforcer les capacités de stockage énergétique et d'intégrer les innovations dans l'hydrogène vert. Le Maroc pourrait ainsi se positionner comme un laboratoire technologique pour les énergies renouvelables, avec un savoir-faire exportable. Cette dimension innovante constituerait un atout stratégique supplémentaire en forçant son attractivité auprès des investisseurs internationaux. En matière d'environnement, Silla Atlantique s'inscrit parfaitement dans les ambitions de la transition énergétique mondiale. En fournissant de l'électricité 100% verte, le projet contribuerait de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la lutte contre le changement climatique et au respect des engagements pris lors des accords internationaux. Ce type de coopération énergétique servirait aussi de modèle pour d'autres pays souhaitant combiner développement économique et durabilité environnementale. Enfin, la reconfiguration du projet ouvre la voie à une réflexion stratégique pour le Maroc. Au-delà de Silla Atlantique, le Royaume pourrait explorer de nouveaux partenariats régionaux, développer des corridors énergétiques et investir dans des hubs de production pour alimenter plusieurs marchés simultanément. Cette diversification enforcerait sa résilience face aux alliages géopolitiques, tout en consolidant sa position de pilier incontournable dans l'architecture énergétique euro-africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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